Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse, au moins j'espère sur le plan théorique, et que vous êtes acteur et non pas sujet là-dessus. Alors moi, je me présente, vous me connaissez ? Oui, je ne serai pas réallu. Merci. J'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur d'être président de l'ABF à une certaine époque, et puis actuellement je suis retraité, je m'occupe à titre bénévole bien sûr de l'agence bibliothèque information service. Je travaille également un peu, sans souffrance, au sein du comité d'éthique avec d'autres collègues, et ainsi nous essayons de venir en aide à des collègues en difficulté, ou peut-être de clarifier un certain nombre de positions là-dessus pour que de fausses idées ne soient pas faites. Je voudrais vous dire tout simplement que les tensions que j'ai connues en tant que vice-président ou président de l'ABF il y a une quinzaine d'années maintenant, ces tensions, j'ai l'impression, c'est le mot qui nous concerne pendant ce congrès, les tensions ont été largement atténuées, parce qu'on est passé peut-être d'un relation idéologique à des relations plus professionnelles. C'est du moins le sentiment que j'ai, en venant maintenant avec tant de plaisir travailler avec vous, écouter les jeunes générations. Évidemment, je n'essaie pas de jouer non plus les anciens combattants et de faire attention à ça. J'ai remarqué que la tournure des débats avait souvent un côté un peu ludique qui était plutôt plaisant. Et c'est pour ça que j'avais envie d'introduire celui-ci par une chanson, je ne vais pas vous la passer, mais qui commence comme ça, qui est « Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas beau ». C'est une chanson d'un chanteur cajan qui s'appelle Zachary, qui a été reprise sans doute par d'autres chanteurs francophones que vous connaissez sûrement. Alors, si vous voulez, on la chantera à la fin, je vous la passerai. D'accord. J'ai le plaisir en tout cas d'accueillir nos trois intervenantes. Tout d'abord, Daniel Linart, qui est complètement à votre gauche, mais à ma droite, qui est sociologue et qui est chercheur au CNRS, qui a publié un certain nombre d'ouvrages. Alors, je retiens le dernier, je crois que c'est la comédie humaine, la comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Alors, c'est un sujet qui nous concerne parfaitement, on est vraiment très actuel. Votre livre est paru au printemps, je crois. Fin janvier. Oui, fin janvier. Voilà. Donc, riche d'enseignements, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai lu les bonnes feuilles. Ensuite, le docteur Valéry Verger, qui est responsable de deux services au sein de la ville ou de la communauté urbaine de Mulhouse, n'est-ce pas ? Et qui, précisément, travaille sur des cas concrets de souffrance, d'intervention peut-être à faire quand il y a des problèmes de souffrance au travail. Et enfin, madame Mazouz, n'est-ce pas, qui a une, disons, une entreprise de... Une double casquette. Une double casquette qui s'intéresse plutôt à des interventions sur le management, la formation dans ce domaine. Alors, on va en fait travailler dans cet ordre-là. Chacune d'entre vous, si vous le voulez bien, va faire son intervention, et dans l'ordre que l'on vient de citer. Et après chaque intervention, on pourra poser quelques questions qui concernent l'intervention. Et à la fin de la session, si nous avons encore un peu de temps, nous poserons des questions peut-être plus générales. Et on chantera en chœur, travailler c'est trop dur. Voilà, alors je vous laisse la parole, madame Linard. J'ajoute peut-être, c'est anecdotique, c'est ce que je venais de vous demander. Si vous aviez un rapport avec M. Linard qui a écrit ce petit bouquin qui s'appelle L'établi, publié aux éditions de Minuit, vous m'avez confirmé, c'était en 1978, et qui rappelait, qui traçait sa propre histoire, en fait, d'ouvrier chez Citroën, où il analysait un petit peu les actes quotidiens qui faisaient en sorte que le management, parfaite illustration de nos propos, essayait d'analyser la pratique de l'ouvrier pour, disons, le rétablir sous forme de théorie et en tirer la substantifique moelle. Voilà. Non, je crois que ça marche tout seul. Merci beaucoup. Oui, alors c'est donc mon frère, Robert Linard, qui était éclaté pour des raisons politiques à l'époque, puisqu'il était dirigeant du mouvement maoïste, et effectivement, une partie des jeunes avaient décidé d'aller s'établir pour tenter d'accélérer la prise de conscience des ouvriers et de les faire entrer en action. Bon, alors moi, c'est beaucoup plus, j'allais dire, réformiste. Bon, je vais essayer en 20 minutes, c'est ça ? Vous me donnez 20 minutes ? Presque. Non, non, vous ne commencez pas à renier, vous m'avez dit 20 minutes, ah, vous avez été deux témoins, 20 minutes tout à l'heure, bon. Ce n'est pas facile pour parler en 20 minutes d'un point de vue sociologique de la souffrance au travail, je ne sais pas trop comment prendre... Je vais essayer simplement peut-être de proposer, de réfléchir sur ce dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, à savoir le burn-out. On nous parle énormément de burn-out, et le problème, c'est qu'on n'a pas de mot français pour nommer la chose. Alors, certains parlent d'épuisement professionnel, surchauffe, oui, alors, bon, c'est intéressant, mais à mon avis, ça passe à côté de ce qui est le plus fondamental, parce qu'on a toujours connu dans toutes les périodes de travail des manifestations d'un excès de travail qui se traduisait par un épuisement, de l'âge du rechauffe, de la fatigue, etc. Ce qui me semble être particulièrement caractéristique du burn-out, et moi, je choisis de l'appeler un effondrement professionnel, c'est une mise en question véritable de soi. Au-delà de la fatigue extrême, qui peut effectivement conduire à un arrêt maladie, il y a quelque chose qui fait qu'une partie de l'image qu'on a de soi, du rapport qu'on a à soi-même, qui est altéré, qui relève du doute ou de la dépréciation, le sentiment d'échec, d'impuissance, d'humiliation, d'inutilité, etc., d'incapacité, d'incapacité. Et il me semble que le burn-out, c'est ça, c'est une espèce d'effondrement qui fait que les gens qui ont eu des arrêts maladie ont beaucoup de mal à retourner au travail, alors qu'après un épuisement, une surchauffe ou de la fatigue, si on est bien reposé, on peut retourner au travail. Le burn-out crée une difficulté supplémentaire qui est liée au fait que c'est la personnalité, l'intimité profonde de chacun qui est mise en question. Et je pense que ça, c'est une des caractéristiques du management moderne. Alors je vais essayer très rapidement d'analyser ça, mais je vais tenter également de montrer que, même si le burn-out, la fatigue, la souffrance, etc., relève de cette remise en cause personnelle et vraiment très intime, et qu'on peut parler d'humanisation du travail. Moi j'appelle ça la surhumanisation, puisque c'est la personne même qui est mise en échec. Il y a une continuité entre les caractéristiques principales du management moderne et ce que, justement, vous évoquiez à propos du livre de mon frère, l'organisation taylorienne du travail, dont on nous explique en permanence que nous en sommes sortis et que nous sommes en rupture avec cette logique-là. Moi je vais essayer de montrer qu'il y a une continuité, mais il y a du changement, et que c'est la continuité et les formes différentes que ça a pris qui créent cette mise en cause des individus au travail, cette souffrance et l'importance des risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce qui caractérisait le taylorisme ? Vous le savez tous, à partir, par exemple, du film de Chaplin, ce qu'on a retenu, c'est effectivement la déshumanisation. C'est-à-dire que les ouvriers avaient une organisation du travail qui se traduisait par une robotisation, la répétitivité à l'extrême, les mêmes gestes, une sorte de déshumanisation. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la déshumanisation a pu durer aussi longtemps ? Le taylorisme a été assez triomphant, a eu un succès planétaire et historique très long. Et j'ajouterais même que le taylorisme, en son temps, a été considéré, y compris par les organisations syndicales et une partie de la gauche aux Etats-Unis, puis en Europe, comme une organisation rationnelle du travail. Il s'agissait de combattre sur le plan de la redistribution des richesses et non pas sur l'organisation du travail. Alors, ce qui a rendu... Ce qui caractérise le taylorisme, au-delà de ce qu'on en a retenu, c'est-à-dire les miettements des tâches, les gammes opératoires, les prescriptions, etc., etc., c'est un objectif fondamental qu'avait Taylor et qu'il explique très bien dans tous ses écrits. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer la direction scientifique des entreprises, qui est absolument passionnant, où il explique sa philosophie, parce que le taylorisme, c'est une philosophie, pour essayer, de son point de vue, de trouver une solution dans le cadre d'un rapport de force qui est celui qui oppose les ouvriers à leur patron. Et il explique très clairement que la problématique, c'est le patron qui met son argent dans une entreprise et qui, au départ, d'ailleurs, ne connaît... C'était à l'époque, au début du XXe, où Taylor était un consultant. Le patronat ne connaît pas la réalité du travail, ne connaît pas les métiers. Et donc, il embauche des ouvriers de métier qui vont recruter à leur tour des compagnons et qui vont eux-mêmes organiser le travail. Et Taylor dit, ça, c'est une catastrophe, parce que le savoir, c'est le pouvoir, et si les ouvriers sont les seuls à détenir le savoir quant à leur travail, ils détiennent la réalité du pouvoir. Et le patron ne pourra pas obtenir des ouvriers qui travaillent à leur maximum et qui dégagent la plus forte productivité. Et on assiste, dit-il, à une flânerie systématique. Comme les ouvriers disent qu'ils connaissent leur travail, ils imposent, à travers leur savoir et leurs valeurs professionnelles, mais aussi leurs intérêts. Et leur intérêt, c'est de s'économiser, de ne pas se fatiguer à outrance et de préserver leur intégrité physique et mentale. Et donc, Taylor dit, bon, ça, ça ne va pas, parce que... Et là, il y a une argumentation idéologique qui est très importante et qu'on retrouve de tout temps, qui est de dire, moi, je vais instaurer un système qui soit meilleur pour la nation américaine. Parce que la nation américaine a besoin d'une productivité très élevée, d'une rentabilité élevée, pour que le consommateur puisse avoir des biens à moindre prix. Donc, moi, je défends le point de vue universel. Et je vais faire ce qu'il faut, c'est-à-dire, pour réconcilier les ouvriers et leurs patrons, je vais aller, et je mets des guillemets, prendre dans la tête des ouvriers toutes les connaissances, les savoirs qu'ils ont élaborés individuellement et collectivement et qu'ils détiennent grâce à leur expérience, et je vais les transférer dans les bureaux où des ingénieurs qui ont les valeurs universelles de la science vont, à partir de ce corpus de savoirs pratiques, déterminer la meilleure manière de faire. Bon, et ça va revenir, effectivement, sous forme d'éclatement des métiers et de prescriptions très détaillées, avec le fait que les ouvriers sont agis par l'organisation du travail et ne peuvent plus agir sur cette organisation. Et Taylor dit ça, c'est pour le grand bien de tout le monde, y compris des ouvriers, parce que la productivité va augmenter, on pourra les payer plus, etc., etc., etc. Donc, il y a cette idée qu'il ne met pas en avant de façon explicite, qui est, en fait, on transfère le pouvoir et le savoir, donc, le pouvoir des ouvriers vers les patrons qui vont l'utiliser à bon escient, du point de vue de Taylor, du point de vue aussi des valeurs universelles qui concernent la nation américaine, et le tour est joué. Voilà. Donc, pour le bien de tout le monde, les ouvriers sont des possédés de la possibilité de marquer de leur empreinte et de leur valeur professionnelle et de métier, comme de leurs intérêts, la manière de travailler. Le travail n'appartient plus aux ouvriers, il appartient désormais aux employeurs, qui vont utiliser ce savoir pour définir une forme d'organisation du travail, qui va avoir unilatéralement un seul objectif, selon des critères économiques bien spécifiques, c'est la rentabilité la plus forte, basée sur une productivité industrielle très forte. C'est ça, le Taylorisme. C'est soi-disant, sur le plan idéologique, une philosophie de réconciliation qui interpose un tiers neutre et objectif, la science, capable de quantifier, donc si on quantifie, c'est sur la base de valeurs universelles, et voilà qu'on aura une organisation du travail qui va permettre d'être très efficace. La quintessence du Taylorisme, c'est ce transfert, on transfère le savoir, donc le pouvoir, des ouvriers vers le patronat, qui va le mettre en forme, soi-disant pour le grand bien de tous, ils parleront des intérêts supérieurs de la nation, mais en réalité, c'est une organisation bien spécifique, très unilatéralement décidée dans le cadre d'un rapport de force et d'un conflit d'intérêts et de valeurs. Alors, ça a marché, ça a duré pendant longtemps. Léline l'a introduit en Union soviétique dans les années 20 parce qu'il considérait qu'effectivement, c'était la forme la plus rationnelle, la plus efficace, et que, donc, à ce moment-là, la classe ouvrière pourrait travailler en gagnant du temps et s'occuperait des affaires politiques de l'État pour assurer sa dictature du prolétariat, voilà. Donc, ça a eu un énorme succès. Et puis, effectivement, au tournant à la fin des années 60, ce Taylorisme a été culturellement, socialement remis en question et se posait la question de savoir, du point de vue du patronat, comment mettre en place un nouveau modèle qui soit capable d'être accepté, toléré et considéré comme légitime. Il y a toujours cette dimension idéologique qui est très importante. Et donc, la décision, ça a été, en gros, dans la fin des années 60, début des années 70, d'aller dans le sens d'une partie des aspirations qui s'étaient manifestées au cours de la longue grève générale pour le cas de la France, qui a duré trois semaines, qui était la plus longue grève de tout le XXe siècle, plus longue que celle du Front populaire, et donc, du point de vue du patronat, de répondre à ces aspirations. Plus de liberté, plus d'autonomie, de responsabilité, de reconnaissance au travail. C'est cela, un peu sur le mode du discours gaullien, que le patronat a voulu répondre en 1970, mais aussi pour inverser un rapport de force, parce que la décision stratégique pour répondre à ces aspirations, c'était l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Si vous voulez être reconnu dans votre mérite, vos capacités, pouvoir vous épanouir, vous les salarié, eh bien, ça va passer par une individualisation, même une personnalisation de la relation de chacun à son travail. Et ça, ça a été la base du nouveau modèle managérial qui s'est construit en substitution des principes tayloriens que j'ai essayé très, très, très rapidement d'évoquer. Mais la question fondamentale qui se posait, une fois que le rapport de force était quand même un peu inversé, parce que l'individualisation, c'est une atomisation qui fait que la capacité de contestation massive des ouvriers s'en trouvait évidemment diminuée. Mais la question qui restait du point de vue managérial, patronal, c'est comment est-ce qu'on fait pour obliger les salariés à travailler, non pas selon leurs critères professionnels à eux, leurs valeurs professionnelles à eux, leurs intérêts, leur vision du monde à eux, mais à travailler selon les critères d'efficacité, de rentabilité décidés par les directions en fonction de leurs contraintes. Comment est-ce qu'on oblige ? Quand on ne peut plus inscrire la contrainte et le contrôle dans la définition même des tâches, c'est-à-dire dans l'organisation du travail. Et donc c'est là qu'il y a eu toute la construction du modèle managérial, qui était d'abord une sorte d'emprise idéologique qui visait, en gros, alors là je vous donne l'essentiel du défi qui s'imposait au patronat de l'époque, en gros, par rapport à la logique taylorienne, c'est quand on ne peut plus prévoir, planifier et imposer aux salariés la totalité pré-programmée de leur travail, parce que ça ne correspond plus d'ailleurs à un travail qui a évolué dans sa nature, qui devient de plus en plus tertiaire, de plus en plus serviciel, et donc difficile à programmer. Donc quand on ne peut plus faire cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il s'agit, et ça c'est le défi fondamental auquel s'accroche la logique du modèle managérial moderne, c'est qu'il faut parvenir à transformer chaque salarié en petit bureau des temps et des méthodes qui va s'appliquer à lui-même la philosophie de l'économie des coûts et des temps en permanence. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un service d'ingénieur, d'expert, etc., qui va en permanence pré-programmée, planifier de façon détaillée les solutions à apporter dans le cadre de l'activité professionnelle, eh bien là, on va demander à chaque salarié de faire l'usage de lui-même le plus efficace et le plus rentable possible du point de vue des critères de sa direction. Voilà. Ça, c'est la quintessence, donc la personnalisation, l'individualisation, mais aussi le salarié qui devient le relais lui-même de la pensée managériale, de la pensée économique managériale et des critères de rentabilité, d'efficacité, de productivité managériaux. Voilà. C'est ça, l'idéal, parce que seul le salarié, dans le cadre de ces situations de travail fluctuantes et imprévisibles, puisqu'il est en interaction avec un usager, avec un patient, avec un élève, un étudiant, un client, donc il doit s'adapter, il doit s'ajuster. Mais comment on fait pour obtenir ça des salariés ? Alors, il y a deux piliers. Le premier, mais je vais évidemment très vite, c'est un pilier idéologico-éthique et psychologique qui consiste à chercher à arracher l'adhésion des salariés pour qu'ils croient en la légitimité de ce modèle managérial, en la légitimité des critères de rentabilité, d'efficacité, qui deviennent d'ailleurs de plus en plus adossés à des logiques de capitalisme financier. Donc il s'agit de persuader, de convaincre les salariés et de prendre, qu'ils prennent conscience qu'ils sont en guerre économique et que si l'on veut assurer la pérennisation des entreprises et des emplois, eh bien il faut que tout le monde rame dans le même sens, il faut qu'il y ait un consensus qui s'établisse dans les entreprises du privé comme du public puisque le public est soumis avec la LOF, la RGPP, la MAP que vous devez bien connaître à des logiques de la même nature in fine que ce qui existe dans le cadre du secteur privé. Donc une offensive, ce qu'on peut appeler idéologico-éthique qui a pris notamment la forme d'un phénomène participatif dans les années 80 où les grandes entreprises étaient invitées à définir leur mission, leur identité, leur culture avec les salariés à travers des groupes d'expression, des cercles de qualité, des groupes d'échange et de progrès participatif de toute nature où il s'agissait de faire dialoguer les salariés avec leur hiérarchie, avec leur père, etc. et de leur faire passer des messages en termes de contraintes, d'impératifs économiques, de prise en considération des contraintes et des missions de l'entreprise. Bon, après, il y a eu une offensive plus particulièrement éthique à travers des chartes éthiques, des codes déontologiques, des règles de vie où l'entreprise, la direction, définissait le salarié vertueux, ce qu'est le salarié vertueux qui a sa place dans l'entreprise. C'est celui qui est disponible, flexible, mobile, loyal vis-à-vis de son institution ou de son entreprise, mais surtout, c'est celui qui accepte de se mettre en question. Ça, c'était un des aspects fondamentaux qui était propulsé déjà par la nouvelle éthique, la nouvelle morale du travail. Il faut que les salariés aient des risques de se mettre en question, de sortir de leur zone de confort. Alors, il y a certaines entreprises qui leur proposaient de sauter à l'élastique ou de courir des marathons à l'époque dans les années 90 pour bien montrer qu'il faut être capable de s'engager à fond, de dominer ses peurs au nom de l'entreprise, etc. Et puis, il y a eu ensuite une sorte de transaction plus narcissique où l'entreprise, les directions faisaient valoir qu'elle ne voulait que les meilleurs, les excellents, ceux qui sont capables de s'engager à fond. Et donc, c'était très difficile, il fallait être très fort, très résistant, etc., pour avoir sa place dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est si vous acceptez de venir relever ces défis, vous les salariez, vous vous découvrirez. Vous partez à l'aventure en suivant nos défis, mais c'est vous que vous allez rencontrer une finée et vous allez voir, vous allez grandir, mais vous allez voir comme vous êtes grand, plus fort que les autres. Dans le cadre de la compétition, vous allez pouvoir vous mesurer, développer vos valeurs, etc. C'est un peu, d'ailleurs, sur ces bases que recrute l'armée, mais il faut savoir que l'armée est un grand inspirateur, inspiratrice, pardon, de tous les clubs RH qui pensent que c'est là que ça... Oui, je vais encore dans une semaine dans un club RH où il y aura un amiral, un colonel et un commandant comme intervenant parce qu'eux savent gérer l'humain, assurer à faire passer des pratiques qui peuvent apparaître comme difficiles, douloureuses, dangereuses, parce que les soldats sont dans un rapport de confiance avec leur hiérarchie et c'est ce rapport de confiance avec la hiérarchie que les RH veulent arracher. C'est l'idée, il faut que les salariés fassent confiance et se laissent mener. Alors, le deuxième pilier qui est plus pragmatique, c'est, bon, voilà, comment est-ce qu'on fait pour, sans attendre l'adhésion idéologique et narcissique des salariés, c'est ça qui est très important, ils fassent l'usage d'eux-mêmes le plus efficace et rentable tout en s'appuyant sur, et c'est là qu'on est quand même dans la continuité totale de la pensée taylorienne en s'appuyant sur des savoirs qui ont été mis au point par des bataillons d'experts et de consultants et qui consistent en procédures, process, bonnes pratiques relevées grâce au benchmarking qui fait que on peut aller piquer des pratiques, par exemple, dans les files d'attente des aéroports pour les importer à l'arrivée des urgences aux hôpitaux pour gérer les flux, etc. Donc, des méthodes très standardisées, des critères extrêmement standardisés de travail. Donc, l'enjeu, c'est que les salariés acceptent d'utiliser ces méthodologies uniformisées et très standardisées et, et là, on se retrouve dans le même défi que celui que Taylor avait essayé de relever, et acceptent donc de renoncer à leur métier, à leurs règles du métier, à leurs expériences, à leurs compétences, savoirs qui étaient accumulés auparavant parce qu'elles ne sont plus, du point de vue du management moderne, adaptées à l'ère nouvelle qui s'est ouverte et qui caractérise maintenant le monde de la globalisation, de la mondialisation pour les entreprises privées, mais le monde du public où il s'agit de faire des économies au nom des deniers publics, au nom de la préservation de la santé dans l'avenir, de la culture dans l'avenir, etc., il faut maintenant faire des économies et pour faire des économies et être efficace, il faut appliquer ces méthodes standards et il faut que les fonctionnaires, les agents, renoncent à leur manière archaïque, dépassée de travailler. Donc comment est-ce qu'on fait pour obliger les salariés qui, particulièrement en France, comparativement à d'autres pays, sont très accrochés aux règles de leur métier, ce qu'on appelle en sociologie leur honneur professionnel, ils mettent leur honneur dans le travail, comment est-ce qu'on fait pour les obliger à se raccrocher à ces méthodes standards, ces bonnes pratiques qui viennent de n'importe où et qui sont indifférentes aux spécificités du métier, eh bien, si on n'a pas réussi à les convaincre totalement à travers l'offensive idéologique, éthique et narcissique, on procède à ce que j'appelle la déstabilisation ou la précarisation subjective des salariés. Et ça, c'est surtout à l'égard des fonctionnaires et des agents parce qu'on ne peut pas les précariser objectivement, il est difficile parce qu'ils sont protégés par leur statut ou par un code du travail lorsqu'ils sont contractuels qui reste encore protecteur, eh bien, pour les obliger à renoncer à leur métier, à leur expérience, à leur savoir et ne travailler qu'en fonction de méthodes qui auront été mises au point par des experts qui ne sont pas nécessairement ceux du métier, on procède à un changement perpétuel parce que le changement permanent brouille les repères, les repères, empêche les salariés de faire valoir leur expérience. L'expérience est de facto disqualifiée quand tout change et tout bouge. Et alors, comment est-ce qu'on fait tout changer et tout bouger ? Eh bien, on procède sans cesse à des restructurations de départements, des redéfinitions de métiers, des recompositions de services, on change les logiciels, on procède à des déménagements, à des externalisations, on instaure une mobilité systématique. Bref, il y a une sorte de fébrilité qui est introduite et qui est présentée comme, sous deux aspects, premièrement, comme une méthode d'ajustement à un environnement qui change et dont la temporalité s'accélère, ce qui n'est pas faux, mais elle est aussi présentée par des managers comme une nécessité pour maintenir en éveil les salariés, pour les obliger à, et ça je reprends des termes qui sont utilisés dans les grandes entreprises, obliger les salariés à sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire sortir de ce qu'ils connaissent pour aller dans l'inconnu, de manière à pouvoir être plus réceptifs aux incitations managériales et aux méthodes préconisées par le management. Et c'est là que se décline, je dirais, l'essentiel du projet managérial, c'est d'obliger donc les salariés à s'appliquer à eux-mêmes des méthodes qui leur sont étrangères, qui sont en contradiction avec leur expérience, avec les règles de leur métier, et ils sont obligés de s'y raccrocher parce que c'est une sorte de bouée de sauvetage dans un univers où tout est flottant, où tout est tout le temps bouleversé. Souvent, dans les enquêtes de terrain, les salariés ou les agents ou les fonctionnaires nous disent qu'on a le sentiment qu'on est en situation d'incompétence parce que, disent-ils, il y a deux ou trois ans, je savais que je pouvais faire confiance à mes connaissances, mon savoir, etc. et maintenant, je ne peux plus, donc je suis obligée de me raccrocher à des choses auxquelles je ne crois pas ou qui sont contraires à mes valeurs. Et c'est... Là, ça, c'est trois minutes, c'est ça, ou fini ? Bon, là, je peux finir. Le chronomètre tellurien a frappé. Bon, alors, je finis simplement pour dire que c'est là que se génère la souffrance, que s'origine la souffrance parce que c'est dans cette mise en... Faire l'usage de soi-même en permanence, être vigilant pour faire l'usage de soi-même selon des critères, des conditions et des méthodes qui sont contraires à ce que vous pensez profondément et ce que vous croyez profondément et ce à quoi vous avez adhéré profondément, c'est une souffrance. Et en plus, il y a le sentiment de ne pas pouvoir contrôler puisque ce sont des méthodes qu'on ne connaît pas. Beaucoup de personnes interviewées disent je ne sais pas si le projet que j'ai remis ou l'appareil dont j'ai vérifié la maintenance c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas si je ne serai pas responsable d'une catastrophe. Et puis, deuxième aspect évidemment, au moment de l'évaluation, c'est ma dernière phrase, on va être évalués de façon humiliante qui ne va pas prendre en compte vos capacités réelles et votre travail réel. Bravo. Personnellement, je vous remercie de cette petite remise à plat idéologique. scientifique, scientifique, merci, que je perçois personnellement avec beaucoup de plaisir. Bon. Donc, on va passer la parole à la salle pour pouvoir poser des questions. On va vous présenter un micro si vous voulez bien lever le doigt. Et auparavant, moi, j'avais envie de poser une question puisque finalement, le taylorisme est présenté comme une philosophie sociale et qui prévoit l'éternel mouvement de la société. Dans quel but ? Moi, j'ai compris que c'était plutôt pour que certains gardent le pouvoir, bien sûr, mais dans un mouvement permanent. Alors, j'aimerais bien savoir, là maintenant, quelle différence il peut y avoir entre le taylorisme et puis sa copie, enfin, ou pratiquement, qu'est le stachanovisme. Que s'est-il passé pour qu'on puisse à la fois considérer qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux, mais qu'il y a peut-être d'autres différences qu'on ne perçoive pas ? Dans le stachanovisme ? Dans le stachanovisme. Le stachanovisme, ça a introduit une héroïsation, qu'on a bien connu sous Staline, une héroïsation de l'ouvrier. C'est celui qui sera capable de se dépasser totalement, de prendre des risques, d'ailleurs, inouïs, pour faire atteindre la productivité la plus élevée. Mais la différence avec le taylorisme, c'est qu'il va utiliser une équipe. Il va mobiliser des gens et les faire travailler pour lui, pour que lui arrive à être l'ouvrier le plus productif, le plus... Et donc, il y a un côté qui est assez pervers parce que l'équipe n'est absolument pas reconnue dans son travail et on n'en sort que le grand héros qui est un peu comme les ouvriers qu'on a vus après aller à Tchernobyl, si vous voulez, qui est capable de se donner entièrement pour la patrie. Et ce beau film d'Henri Vajda qui s'appelle L'homme de fer, n'est-ce pas ? En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un début, un prémice de culte de la personnalité là-dedans ? De là, pardon ? De culte de la personnalité. Complètement, à travers l'héroïsation, il y a cette idée de voilà, c'est des hommes comme ça dont la nation a besoin, comme les grands soldats qui partent au combat, au feu, il y a cette idée de l'héroïsation. D'ailleurs, qu'on retrouve maintenant tout à fait dans ce que j'appelle la surhumanisation, je n'ai pas eu le temps d'en parler vraiment parce que l'aspect, pour juste compléter votre question, l'aspect de la surhumanisation, c'est quoi ? C'est de dire, voilà, on vous demande beaucoup, c'est très dur, etc. Mais nous, les RH, on est là pour vous chouchouter, vous coucouner. Donc, on va vous masser quand vous aurez le dos noué, on vous donne des numéros verts si vous avez besoin d'un psy, on vous donnera des conseils diététiques pour combattre le cholestérol, le diabète, l'obésité, etc. et des conciergeries, si vous travaillez tard le soir, messieurs, vous pourrez, on enverra pour vous des bouquets de fleurs à madame pour la faire patienter, enfin bon, oui, il y a une espèce de surhumanisation parce que, disent les RH, on veut que les gens arrivent au travail la tête libre de tous les problèmes domestiques pour qu'ils puissent s'adonner totalement, s'engager totalement dans leur travail. Si j'ai vraiment deux secondes pour donner une petite anecdote, moi j'étais à un club RH, il y avait l'amiral, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent, qui disait, moi par exemple, je dois m'occuper des problèmes qu'ont mes sous-mariniers quand ils sont dans le nucléaire. Ils sont trois mois en campagne sous les mers, ils n'ont pas le droit de remonter à la surface ni de téléphoner chez eux et ils sont hyper angoissés de la fidélité de leur épouse. Alors il dit, c'est à moi de résoudre le problème. Alors toute la salle des RH, comment on veut résoudre le problème ? On a fait un groupe de travail, on a réfléchi et on s'est dit à quel moment la fidélité de madame est le plus en danger ? Eh bien c'est quand un appareil mélangé tombe en panne. Parce que le monsieur s'introduit légitimement au domicile de madame et alors qu'est-ce qui peut se passer ? On ne sait pas. Donc il dit, j'ai mis sur pied un service de spécialiste, c'est une histoire, de spécialiste dépanneur certifié par le ministère de la marine qui se engage à respecter, etc. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, cette surhumanisation pour que les gens, parce qu'ils disent, après moi mes petits gars, je veux qu'ils aient l'esprit totalement libre pour entrer toutes les données nucléaires au fond des mers et tout. Vous voyez c'est ça cette espèce de surhumanisation. Donc vous voyez messieurs, vous pouvez vous reconvertir comme plombier, vous aurez plus de succès. Donc il y avait des questions je crois. Oui. Oui. Jean-Louis Glénisson, alors si vous êtes gentil, si vous voulez bien vous présenter quand on... Oui. Jean-Louis Glénisson, médiathèque de Poitiers. Alors c'est pas véritablement une question, enfin j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit à vrai dire. C'est plutôt une réflexion. Je pense que nous avons la chance dans notre métier de bibliothécaire, mais les archivistes aussi sont un peu en même cas parce que j'ai été aussi archiviste avant, d'avoir une forte culture de métier et au fond quand nous travaillons et que nous cherchons à développer notre activité, nous ne sommes pas de purs salariés ou de purs fonctionnaires, nous sommes aussi beaucoup en promotion de notre métier. ce qui peut, je pense, nous aider, ça ne résume pas à tous les coups, mais ça peut être une armature, en tout cas une aide, à résoudre les tensions que vous avez évoquées. C'est-à-dire, effectivement, on est tous confrontés avec un dialogue difficile avec l'ARH et souvent c'est un non-dialogue, en fait ils ont leur discours, on a le nôtre, mais on est souvent armés, je pense, pour essayer de garder un cap. Et effectivement, c'est vrai que ça se traduit tout de même, on est bien confrontés à des changements, on s'en rend compte par nous-mêmes parce que notre métier évolue et on n'a pas besoin forcément des autres pour savoir que le métier évolue, on se rend compte que les attentes des gens par rapport à nous changent, les regards changent, etc. Donc on réfléchit pas mal entre nous finalement et c'est un peu le but de ces grandes réunions notamment. Mais ensuite, confrontés à nos collectivités, il faut essayer de faire passer ces réflexions. Et bien souvent, eux ont d'autres choses à fouetter notamment et d'autres choses à faire passer avant. Donc le dialogue est compliqué. Mais je crois qu'on a quand même une armature, heureusement, de raisonnement, d'argumentation qui peut aider à essayer de garder un cap dans tout ce maelstrom permanent que vous avez décrit. Effectivement, parce que c'est vrai que ce changement permanent, on y est beaucoup confrontés. Il y a aussi, je trouve, des intrusions fréquentes du politique dans l'action des services qui sont compliquées parce que ça finit par dévoyer aussi le chemin qu'on veut mener. Mais on a bien souvent comme des argumentaires pour pouvoir essayer de replacer la discussion sur le terrain qu'on mène. En fait, il y a un problème de stratégie derrière. C'est est-ce qu'on se laisse manger par le discours de l'autre ou est-ce qu'on réussit à la tirer sur notre terrain tout en lui faisant quelques concessions qui peuvent être des concessions minimes, le problème de préférence, mais qui permettent quand même de garder le cap du développement qu'on souhaite imposer à nos établissements. Alors, c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce que, en vous entendant, je me disais, il faut qu'ils se méfient quand même parce que je pensais aux médecins hospitaliers. Il n'y a pas plus soutenu par le métier que les médecins. Moi, je pensais à une thèse notamment sur le milieu psychiatrique parce que les gestionnaires qui sont dans des situations de direction des hôpitaux imposent aux médecins de travailler selon des conditions très particulières qui ont été mises au point à travers le benchmarking. Alors, par exemple, dans un hôpital, le directeur disait un entretien avec un schizophrène c'est tant de minutes et pas plus. Et donc, là, on voit que la capacité de disqualifier le métier est très, très forte dans la pensée gestionnaire parce qu'elle se pense universelle et qu'elle est articulée autour d'un type de savoir extrêmement abstrait qui a été mis au point par ces fameux cabinets internationaux qui prétendent travailler à partir de tous les secteurs et de pouvoir sortir la quintessence des bonnes pratiques. Mais en même temps, quand je vous écoutais, je me dis, mais quand même, vous avez des arguments, pas des arguments, des atouts, des ressources importantes, c'est le collectif. Parce que ce qui existait du temps du terrorisme et qui n'existe plus maintenant à cause de ce processus d'individualisation que j'ai évoqué à la base du modèle managérial moderne a affaibli complètement les collectifs. Or, ce sont les collectifs qui permettent d'être des lieux à la fois d'adaptation pour limiter la souffrance et le mal-être. Les collectifs développent beaucoup de savoirs pratiques pour éviter les accidents dans le secteur industriel mais aussi dans les autres secteurs pour savoir s'y prendre avec la hiérarchie ou des tas de ruses ou de ficelles professionnelles pour se ménager et pour donner aussi du sens à la souffrance. On ne souffre pas parce qu'on est mauvais, c'est ce que les gens pensent maintenant. Si je souffre au travail, c'est parce que je suis un cas. C'est moi le problème. Les collectifs font cette capacité de décryptage politique et syndical et de professionnels de dire non, non, mais attends, si on souffre, c'est parce qu'on nous fait faire n'importe quoi, etc. Donc, le collectif, effectivement, un atout extrêmement important articulé avec le métier, le métier ne suffit pas pour essayer de faire valoir, comme vous dites, des arguments et de faire entendre à l'autre partie que la pensée gestionnaire, par exemple, n'est pas universelle. Parce que c'est ça, le vrai danger. Et c'est ce que Taylor avait inventé. Il avait fait comme si, dans la pensée technique de l'ingénieur et du gestionnaire, il y avait ces valeurs universelles. Et maintenant, il y a des responsables qui disent ce qui n'est pas quantifiable n'existe pas. Ce qui est vraiment une hérésie. Donc, cette idée de ce qui est quantifiable est objectif neutre, impartial et universel, ça cloue le bec en quelque sorte. Mais s'il y a des collectifs capables de faire valoir leur métier, leur expérience, etc., c'est très, très important. s'il y a une chose qu'il faut sauvegarder, c'est la capacité d'avoir une analyse et une parole collective au travail et d'essayer de se faire entendre auprès de ce savoir abstrait et des porteurs de savoirs abstraits gestionnaires qui prétendent à l'universalité mais qui, en réalité, relaient des critères très partiaux et très unilatéraux. Voilà un beau plaidoyer pour les associations professionnelles. D'accord, d'accord. Anne-Marie Catrom, BU Nice. Vous parlez de collectif mais je m'interroge quand il y a une situation de changement, le salarié doit se positionner. Est-ce qu'il est pour? Est-ce qu'il est contre? Est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas générer des équipes pour, des équipes contre et à ce moment-là on a des tensions entre les pros et les antis? Oui. Ça c'est effectivement un problème mais le collectif ne signifie pas nécessairement l'équipe. Le collectif est à géométrie variable. C'est-à-dire que ça représente à un moment donné ceux qui sont porteurs des mêmes intérêts ou des mêmes valeurs professionnelles, des mêmes règles du métier, des mêmes aspirations et le danger c'est effectivement celui de cloisonner en permanence mais on les cloisonne au niveau aussi des entretiens individuels d'évaluation. C'est là que s'instaure la division, la mise en concurrence. Le vrai danger c'est la mise en concurrence entre les individus, entre les équipes, entre les groupes et c'est vrai que face au changement déjà ce qui pourrait être un élément à mon avis pour tempérer ce changement c'est pas de s'y opposer systématiquement mais c'est de demander simplement qu'il y ait un temps pour faire des bilans. On a changé comme on change tout le temps qu'est-ce qu'on a pu tirer comme bilan des avantages ou des problèmes qui sont liés au changement précédent et ça, ça mobilise à ce moment-là effectivement non pas une équipe contre l'autre mais ça peut mobiliser des gens ensemble et de tirer des conclusions d'essayer de faire des synthèses et des préconisations à partir déjà d'un bilan de ce qui s'est passé avant de se prononcer par rapport à un autre changement qui est toujours abstrait et qu'on ne maîtrise pas puisque il relève de stratégies à très court terme et pas toujours bien élaborées même et qui se développent au fur et à mesure. Donc je pense que réclamer la possibilité de tirer des bilans collectifs enfin collectifs à partir d'une analyse collective c'est quelque chose de très important. Écoutez, on va avoir un sérieux problème de temps donc je propose si ça ne vous ennuie pas que vous posiez votre question maintenant et puis qu'on s'en tienne là pour passer à l'intervenant suivant et les autres questions on les ramène à la fin si vous voulez bien. Merci Je souhaite que vous apportiez un peu plus de précision concernant la différence entre le public et le privé parce qu'à vous écoutez on a l'impression qu'il n'existe pas un certain nombre de spécificités qui font même si le public a adopté à partir des années 80 à peu près donc les techniques managériales etc. Il n'empêche qu'un certain nombre de spécificités qui sont peut-être à repréciser ne serait-ce que par rapport à la garantie de l'emploi la question des démotivations au travail et on a tendance plutôt d'assister à pas un burn-out mais plutôt à ce qu'on appelle un bore-out l'effondrement par l'ennui qui est dû bien sûr entre autres à la structure à l'organisation de l'établissement mais pour d'autres raisons Oui alors c'est une question très complexe très intéressante et très complexe et difficile de répondre très rapidement je voudrais juste dire qu'il me semble que le public est traversé par des impératifs d'une même nature que celle du privé désormais puisqu'on demande une rentabilité à l'activité on demande de faire des économies de diminuer les effectifs etc. donc je pense qu'au niveau du management qui s'instaure il n'y a pas tellement de différence et je dirais peut-être à contrario de ce que vous dites j'ai peur que ce qui caractériserait plutôt le public c'est une accélération une marche forcée de cette logique managériale qui se déroule de façon plus importante et plus rapide et plus impérative que dans le secteur privé où ça s'est déroulé sur une temporalité plus longue par contre ce qui différencie les deux c'est que je dirais la difficulté à le vivre est plus forte pour les fonctionnaires et les agents qu'elle ne l'a été toute proportion gardée parce qu'elle a été très importante aussi qu'elle ne l'a été dans le privé parce qu'une bonne partie alors pas tout je comprends vous parlez de démotivation au travail c'est vrai qu'il y en a mais moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le secteur public et avec des équipes etc. ce qui nous a beaucoup frappé c'est l'importance du concept ou de la notion je ne sais pas comment il faut dire de service public pour les agents et les fonctionnaires c'est-à-dire qu'il y a vraiment une adhésion idéologique et éthique à ces valeurs républicaines pour aller très très vite que sont le service public l'égalité entre les bénéficiaires l'égalité entre les agents etc. qui les portent vraiment et qui donnaient du sens à leur travail qui donnaient je dis à l'imparfait parce que c'est ça qui est complètement remis en cause et je dirais que peut-être la cuité plus forte encore de souffrance dans le secteur public parce que les gens non seulement ont à renoncer à des valeurs de métier mais ils ont aussi à renoncer à des valeurs liées à cette notion de service public alors c'est vrai qu'on trouve dans certains micro secteurs du borehout je suis complètement d'accord avec vous mais ça existe les gens qui sont sous-utilisés mais c'est parce qu'ils font de la résistance souvent à ces évolutions et je dois dire pour bien marquer l'ampleur moi j'ai fait partie je fais partie du conseil scientifique de l'observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom depuis de longues années et on a vu les suicides au moment de la privatisation etc et on continue à voir dans d'autres secteurs à la poste dans des ministères etc les suicides la remise en question est très très profonde peut-être encore plus profonde de ce point de vue là dans le secteur public que dans le secteur privé bien merci beaucoup donc on va maintenant écouter madame Berger bonjour à tous d'abord merci à l'association de m'avoir invitée et plus particulièrement à ma collègue et Annie de la bibliothèque du Munouz d'avoir pensé à moi pour cette présentation quand elle m'en a parlé madame Marcousi je me suis demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter parce que certes je suis médecin mais je ne suis pas du tout dans la spécialisation ni psychiatrique ni psychologique et j'avais envie quand même de vous parler de la prise en compte de ces problèmes psychosociaux dans une collectivité en l'occurrence celle de la ville de Munouz et donc de vous faire part de notre expérience tout à fait pratique de la manière dont on s'est approprié au niveau de la collectivité ces risques et comment on peut dans une collectivité développer des opérations des actions qui peuvent améliorer le bien-être de nos agents donc juste une petite diapo pour ceux qui viennent de loin la ville de Munouz à peu près 110 000 habitants est intégrée à une communauté d'agglo qui regroupe 34 communes avec 250 000 habitants l'administration de cette agglomération et l'organisation interne sont mutualisées avec 110 services qui sont répartis en unités de travail et comprennent à peu près 3 200 agents à peu près une centaine de métiers comme toutes les grosses collectivités je pense qu'on trouve à peu près tous les métiers un service interne de santé au travail que je dirige actuellement donc qui comprend trois médecins dont moi qui suis agréée le médecin agréé pour la fonction publique c'est l'équivalent du médecin conseil pour la sécurité sociale une infirmière et deux assistantes et à ce service de santé au travail est annexé un autre service le service de sécurité du travail qui comprend deux ingénieurs un préventeur et une secrétaire alors je ne vais pas vous bassiner avec ça parce que moi en général les trucs réglementaires ça me bassine un peu mais je ne voulais quand même pas faire un diaporama sans mettre au moins deux trois éléments de réglementation en l'occurrence ces deux articles du code du travail qui reprennent qui nous régissent aussi et qui reprennent bien ces éléments de risque donc l'employeur qui doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement de principes généraux de prévention éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent être évités quand on a dit ça on a à peu près tout dit ce qui me paraissait évidemment bien plus intéressant c'est de revenir à cet accord cadre qui a été signé le 22 octobre 2013 et qui est relatif à la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques alors c'est évidemment quelque chose de très innovant parce que d'abord les trois fonctions publiques enfin se sont mises d'accord parce qu'en général c'est toujours un et pas les autres et puis toutes les représentations syndicales ont signé cet accord cadre qui est très long mais qui demande évidemment de mettre en oeuvre un plan d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et c'est de ça dont je vais vous parler en quelques diapos qu'on a mis en place à la mairie de Mulhouse alors les plans c'est en général assez rébarbatif à mon sens donc j'ai essayé de faire un truc hyper simple ce plan d'évaluation a deux grands volets un volet de diagnostic alors on a demandé enfin le ministère demande à ce que en 2014 donc normalement ça doit être fait une première phase dans les collectivités à l'état de faire un diagnostic diagnostic de quoi ? de ces fameux risques et c'est à dire repérer ces facteurs de risque sur la base d'une démarche participative des agents ça c'était assez nouveau et ça rejoint un peu l'idée de faire participer de plus en plus les agents à l'organisation et puis intégrer ce diagnostic au document unique d'évaluation des risques professionnels la deuxième phase qui concerne 2015 c'est un plan d'action donc en fonction du diagnostic qui est retenu c'est d'élaborer évidemment un plan d'action pour limiter au maximum ces fameux risques psychosociaux et puis un deuxième volet c'est un volet formation parce que effectivement on se rend compte qu'on parle beaucoup de ces trucs là mais finalement on ne sait pas toujours de quoi ça cause donc formation des membres des CHSCT les comités d'hygiène de sécurité et des connaissances de travail et puis la formation des différents acteurs de prévention de ces risques les assistants de prévention les médecins du travail et puis les agents alors je suis très entourée de personnes qui savent beaucoup mieux tout ça que moi donc je reprends juste cette définition parce qu'il fallait que c'est quand même un certain sens que j'ai repris dans un rapport GOLAC et Baudier 2011 c'est un rapport d'experts qui a été le socle de réflexion de cet accord cadre et qui l'a vraiment bien utilisé pour arriver à en faire quelque chose de pratico-pratique et donc ces risques psychosociaux c'est des risques pour la santé mentale physique ou sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental quand on a dit ça on a à peu près tout dit aussi donc là je l'ai repris textuellement globalement ces risques se manifestent sous différentes formes qu'on connaît tous sans doute les uns les autres le stress au travail ce sentiment de mal-être ou de souffrance au travail d'incivilité d'agression physique ou verbale de violence le rapport met en évidence six types de risques à caractère psychosocial je vous ai détaillé avec quelques exemples simples d'abord les exigences et l'intensité du travail c'est vrai qu'on demande de plus en plus de travailler plus de travailler de manière plus compliquée avec des horaires qui ne permettent pas toujours de concilier le travail avec cette obligation familiale il faut travailler la bibliothèque je ne suis pas bibliothécaire mais je sais qu'à nous c'est à peu près dans cet esprit-là il faut être ouvert plus tard il faut être ouvert au moment des épreuves du bac il faut travailler le samedi et pourquoi pas le maire décide que le dimanche c'est bien aussi donc c'est vrai qu'à un moment donné toutes ces exigences peuvent conduire à une décompensation de nos agents de plus en plus il faut passer d'un travail à un autre plusieurs choses à faire en même temps plusieurs choses à la fois bref c'est tout ça ces exigences qu'on demande de plus en plus ensuite un autre type d'exigences c'est les exigences émotionnelles alors ça je pense que vous y êtes vraiment très exposés merci je cherchais mon mot c'est à dire le contact avec le public ce public qui est toujours stressé qui est pressé qui veut tout tout de suite c'est un peu la société consumériste actuelle puis qu'il faut calmer puis en même temps on doit être souriant parce qu'on a que du public et puis qu'on a une image à donner donc voilà on est agressé en même temps il faut rester très souriant ce qui n'est pas toujours facile à vivre donc ces tensions qu'on a cette peur parfois de travailler côtoyer aussi la détresse sociale cette souffrance bref toutes ces exigences émotionnelles qui se développent de plus en plus troisième type c'est ce manque d'autonomie qu'on retrouve souvent et de marge de manœuvre c'est à dire que finalement quand même le travail est routinier on n'a pas toujours l'impression qu'on peut développer ses compétences on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de liberté décisionnelle parce que finalement on dit voilà il faut faire ça comme ça et puis il faut faire ça bien vite et avec le sourire ce manque d'autonomie en tout cas on l'a retrouvé aussi beaucoup chez nous à la mairie de Mulhouse la mauvaise qualité des rapports sociaux et des relations de travail souvent chacun est très individuel finalement de plus en plus et puis c'est un peu chacun pour soi Dieu pour tous on n'a pas toujours l'impression d'être soutenu par nos collègues parce que moi aussi j'ai un travail à faire débrouille-toi j'ai pas le temps pas toujours non plus soutenu par notre hiérarchie qui a aussi beaucoup de choses à faire et puis il n'y a pas forcément tout le temps le temps de nous écouter être exposé à des agressions verbales des injures un travail qui n'est pas toujours reconnu avec des ordres contradictoires un jour on fait comme ça et puis le lendemain finalement on décide de faire autrement l'avant-dernier risque c'est les conflits de valeurs qu'on peut retrouver dans la fonction publique et c'est parfois l'impression d'avoir fait des choses qu'on désapprouve finalement moralement et enfin l'insécurité socio-économique que moi je retrouve beaucoup dans mes consultations c'est vrai que de tout temps on disait que les fonctionnaires finalement étaient des gens protégés qui n'avaient pas jamais de chômage qui risquaient rien alors certes je pense qu'effectivement les fonctionnaires sont bien plus protégés que les salariés du privé mais néanmoins de plus en plus il y a des changements de poste des problèmes de reclassement de licenciement aussi parce qu'on peut aussi licencier un fonctionnaire et je pense que ça ça se ressent au niveau des agents il y a quand même cette peur qui commence à arriver qu'on n'avait sans doute pas il y a plusieurs dizaines d'années alors je ne peux quand même pas un médecin ne pas parler de quelques symptômes voilà très rapidement des symptômes émotionnels qu'on retrouve chez des gens qui sont victimes de ces dramatiques psychosociales la nervosité l'angoisse la tristesse la sensation de mal-être enfin bon je pense que c'est quand même des sentiments qu'on a tous un jour plus ou moins vécu des symptômes intellectuels où on a du mal à se concentrer on a du mal à prendre des décisions on oublie des choses et puis enfin des symptômes physiques où là on rentre vraiment dans la pathologie les troubles musculosquelétiques qu'on voit de plus en plus se développer les troubles du sommeil les maladies cardiovasculaires certaines le phénomène de stress est un facteur favorisant l'hypertension les pathologies cardiaques et puis le stress en lui-même et les conséquences et c'est ce qu'on veut évidemment éviter c'est ce fameux désengagement au travail l'accroissement de l'absentéisme et puis beaucoup des conflits inter-humains parce que finalement quand on n'est pas bien soi-même on a du mal à être bien avec les autres et rapidement des conflits s'installent alors que finalement si on reprend le fil on se rend compte que c'est surtout parce que les gens ne sont pas bien avec eux-mêmes et puis simplement j'ai repris ça de cette enquête qui nous indique quand même que les femmes globalement sont plus exposées que les hommes une femme sur quatre pour un homme sur cinq donc la démarche nous gêne c'est vrai qu'on a été contraint par cet accord cadre de faire quelque chose et en même temps je crois vraiment que la collectivité s'est rendue compte qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour s'emparer de cette problématique qui est quand même de plus en plus prégnante actuellement et avec 3 500 agents clairement il y a du travail donc un comité de pilotage a été mis en place avec une élaboration de diagnostic par un questionnaire un recensement aussi des actions qui étaient déjà en place dans la collectivité définir un plan d'action et un volet formation donc je passe rapidement mais c'est juste pour vous développer un petit peu la manière dont on s'y est pris donc un premier comité de pilotage qui s'est réuni en novembre 2014 vous voyez que c'est vraiment tout récent composé du directeur général et du directeur général adjoint en charge de l'ARH les ressources humaines évidemment et je tenais vraiment à ce que le service de médecine ne partie pas ce comité de pilotage parce que je crois vraiment qu'on est la porte d'entrée souvent de ces problématiques psychosociales et puis les représentants du personnel du CHSCT donc pour le diagnostic deux volets d'abord on a déjà listé tout ce qui existait à la mairie de Mulhouse dans la collectivité des actions qui étaient déjà entreprises et on était plutôt fiers de se rendre compte qu'on avait déjà mis en place beaucoup de choses par rapport à d'autres collectivités évidemment on n'est pas les meilleurs mais on n'est pas non plus à la traîne et puis l'accord cadre nous impose une démarche participative donc il a fallu réaliser un questionnaire à destination de tous les agents ça n'a pas été une mince affaire parce que 3500 agents tout type de métier tout type de niveau socio-économique tout type ça passe de l'illettré jusqu'à l'intellectuel donc il fallait trouver un questionnaire assez simple avec des réponses courtes en tout cas enfin des réponses oui non il ne fallait pas développer et puis avoir surtout on était attaché à ce que les agents n'aient pas l'impression qu'on était là pour les fliquer c'était à part la délation donc c'était un questionnaire anonyme qui vraiment se concentrait sur la manière dont on perçoit au travail alors on sait ce comité de pilotage on s'est attaché quand même à une structure externe justement pour donner plus de neutralité à notre questionnaire parce qu'on s'est dit si la DRH et la médecine envoient un questionnaire aux agents forcément tout le monde va se dire qu'on est en train de fliquer le monde donc on s'est attaché à cette structure régionale qui est ACTAL qui est en fait une agence nationale avec des agences en région qui sont vraiment des professionnels de la pathologie psychosociale et on a fait ce questionnaire ensemble on a compilé différents questionnaires types pour pouvoir ensuite se comparer avec d'autres collectivités on a supprimé quelques questions on en a rajouté d'autres ce questionnaire anonyme a été envoyé à tous les agents fin 2014 et l'ensemble des questions nous permettait finalement de rebalayer l'ensemble des exigences dont je vous ai parlé le questionnaire a été dépouillé et analysé par cette société et les résultats ont été présentés en comité de pilotage et ensuite aux agents via le lien c'est un petit magazine qui est édité une fois par mois et qui est la destination de tous les agents alors là évidemment le but ce n'est pas de lire c'est un questionnaire deux pages uniquement sans aucune identification ni de l'agent ni du service il y a des cases à cocher des phrases assez simples et donc ce questionnaire a été dépouillé par Actal alors je ne suis pas là pour vous faire le retour pour vous dire ce qu'il en est revenu de la mairie de Mulhouse mais par exemple quand même vous donner un taux de retour qui est assez faible donc 37% en moyenne on a des résultats enfin un taux de retour à peu près de 50% évidemment les premières réponses sont les catégories A et B on a un faible taux de recours quand même pour les catégories C donc c'est clair qu'avec un faible taux de retour il est difficile après d'extrapoler les conclusions mais ça donne quand même une tendance les résultats d'ailleurs sont en cours il y a une analyse qui est faite thème par thème j'ai eu quelques éléments mais globalement on n'a pas encore l'ensemble du retour et la présentation vous voyez bien du plan d'action aura lieu le 19 juin donc fin de semaine juste rappeler aussi quelques indicateurs qui sont nécessaires aussi à définir pour pouvoir faire un suivi parce que le tout c'est pas de faire un one shot de faire un questionnaire puis ensuite on en parle plus et évidemment de pouvoir y revenir et pouvoir voir comment les choses elles évoluent les quatre indicateurs nationaux ont été repris et on réfléchit aujourd'hui à des indicateurs supplémentaires qui pourraient être collés plus à notre collectivité après le diagnostic évidemment c'est bien mais il faut faire un plan d'action donc le plan d'action c'est déjà lister ce qu'on fait et puis proposer des choses nouvelles simplement quelques exemples d'actions qui existent déjà sur la collectivité par exemple on a une assistante sociale qui travaille à temps plein qui est donc à la disposition des agents une psychologue libérale qui travaille avec la collectivité donc si effectivement un agent vient nous voir ou vient voir la DRH et évoque des difficultés psychiques on peut l'envoyer vers cette psychologue et les quatre premières consultations sont prises en charge par la collectivité donc c'est une psychologue en santé du travail donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir quand même une réponse assez rapide après évidemment la fluidité du dialogue social avec pas mal de réunions avec la DRH et les instances syndicales une étude d'absentéisme qui a été réalisée l'année dernière on communique beaucoup par différentes formes un réseau intranet le lien magazine le lien RH il existe un registre de sécurité informatisé où chaque agent peut donner des éléments via intranet sur une problématique des conditions de travail proposées des actes d'amélioration des commissions de concertation qui existent dans tous les services de plus de 30 agents une commission de reclassement où là on travaille une fois par mois la médecine et la DRH pour trouver des solutions ensemble sur des problématiques de reclassement d'agents parce que finalement on s'est bien rendu compte que chacun dans son coin on n'y arrive pas la DRH tout seul n'y arrive pas la médecine non plus donc évidemment le respect du secret professionnel on essaie de trouver des solutions parfois même avec les services et puis ce service de médecine préventive qui est interne à la collectivité qui a toujours existé et qui à mon avis est un atout pour les agents parce qu'effectivement d'abord ils peuvent nous voir le jour au lendemain on est très accessible et puis on est en interne donc on est bien les métiers les postes et la collectivité dans sa globalité j'ai presque fini il m'en restait deux donc les étapes suivantes je passe rapidement évidemment il faut maintenant présenter l'ensemble de ce travail au CHSCT aux agents les plans d'action et puis on pense qu'à long terme le CHSCT deviendra le comité de suivi de cette enquête et puis de ces plans d'action les quelques pistes qu'on a effectivement aujourd'hui c'est certes qu'il y a des choses qui existent peut-être mieux communiquer aux agents sur la manière dont il peut saisir les médecins dont il peut saisir la psychologue écrire peut-être plus de procédures parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui existent mais souvent ça reste un peu flou et les agents ils ne savent pas trop comment faire ou si je me sens victime de harcèlement vers qui je vais écrire plus les choses être un peu plus en pratique le volet pharmation juste une diapo pour vous dire évidemment qu'il faut former les membres du CHSCT ça c'est prévu sur deux jours et tous les acteurs de prévention les managers beaucoup puisque c'est finalement eux qui sont en première ligne dans le parcours du manager qui est une formation qui existe chez nous pour les nouveaux managers et une formation pour les plus anciens et puis pour tous les agents à la prise de poste en conclusion j'ai repris trois quatre choses qui me paraissent intéressantes dans ma lecture d'abord ne pas oublier cette dimension de genre avec une analyse une évaluation sexuelle des situations de travail puisqu'on voit bien que les femmes sont plus exposées que les hommes une phrase que j'ai reprise qui n'est pas de moi mais que je trouve vraiment intéressante dans cet accord cadre et qui dit qu'une politique de prévention des risques professionnels est efficace que si la dimension condition de travail est intégrée le plus en amont possible dans toutes les fonctions et les actes de gestion à tous les niveaux de responsabilité parce qu'on a toujours tendance à dire que c'est le N plus 1 l'agent de maîtrise celui qui est sur le terrain c'est lui c'est son problème si son équipe elle déraille je crois que c'est pas que lui c'est vraiment à tous les niveaux de la hiérarchie rappeler le rôle central du CHCCT en tout cas c'est dans l'idée de cet accord cadre et évidemment à Mulhouse on était vraiment volontariste dans cette politique c'est peut-être pas forcément le cas dans toutes les collectivités en tout cas la prévention de ces risques psychosociaux passe nécessairement par une politique volontariste qui implique des échanges privilégiés entre les employeurs et les représentants syndicaux je pense que si on veut vraiment s'attaquer au sujet on arrive à faire des choses intéressantes si on doit faire un plan juste parce qu'il y a un accord cadre qui est on y s'y contraint je pense que ça ne marchera pas vraiment je mets quelques références que j'ai utilisées pour cette petite présentation voilà je vous remercie merci beaucoup alors on va prendre deux questions et moi j'ai quand même envie de demander quelle a été l'implication directe des élus dans cette démarche néante alors voilà effectivement ça pose question c'est à dire qu'il se repose entièrement sur les services tout à fait alors des questions dans la salle juste une toute petite remarque à propos des symptômes c'est les addictions vous n'avez pas cité les symptômes de la souffrance au travail alors c'est peut-être quelquefois préexistant mais c'est aggravé par la souffrance au travail je pourrais l'avoir noté mais effectivement ça fait partie il y en a beaucoup je ne voulais pas vous faire un catalogue c'était vraiment pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut trouver mais bien sûr vous avez raison oui la proposition de prendre rendez-vous avec un psychologue libéral et la prise en charge par la collectivité de plusieurs séances à titre individuel c'est ce que j'ai cru comprendre au bout de trois séances après s'il faut poursuivre c'est la personne qui individuellement continue et est-ce que sur la partie des services comment le psychologue du travail est sollicité pour intervenir en intra dans les services c'est ça parce que finalement je vous dis que des fois on aimerait bien que ce soit plus régulier elle n'est pas sollicitée par les services elle est sollicitée soit par nous les médecins ou par la DRH donc dans deux grandes possibilités soit un agent à des difficultés au travail puisqu'on ne parle pas de la prise en charge psychologique de problèmes personnels mais vraiment de problèmes psychiques au travail donc là le salarié peut venir soit nous voir nous soit il va voir la DRH au niveau de la cellule de reclassement c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça commence quelqu'un va voir la DRH en disant moi j'en peux plus j'en ai marre je veux changer de poste je veux voir ce que vous avez d'autres comme poste et à ce moment là la personne peut dire écoutez peut-être avant de changer de poste on peut peut-être voir ce qu'on peut faire pour vous aider pour y voir un peu plus clair et donc là l'agent est orienté vers cette psychologue du travail qui va effectivement faire une prise en charge à hauteur d'abord de quatre séances et ensuite effectivement peut demander une rallonge si c'est vraiment strictement un problème lié au travail ou alors orienter la personne soit la garder à un titre libéral autre soit l'orienter vers un autre praticien dans les services pour les quelques fois où elle est intervenue ça a été à ma demande parce que soit une personne s'est suicidée alors une fois ça a été un suicide à domicile mais qui n'avait rien à voir avec le travail mais qui a été difficilement vécu par les collègues une autre fois ça a été un agent qui s'est suicidé donc sur son lieu de travail et donc à ce moment-là elle fait elle voit l'ensemble des agents en tout cas ceux qui sont volontaires elle vient alors dans le service et je ne sais pas je ne le trouve pas maintenant mon mot elle fait un débriefing collectif pour ceux qui le souhaitent et elle peut ensuite proposer une prise en charge individuelle si elle ressent dans le groupe des personnes qui pourraient être le plus impliquées je voulais juste rajouter que quand même on est intervenu aussi auprès d'une équipe de bibliothécaires d'une bibliothèque de quartier suite à l'essentiel d'incendie de la bibliothèque de l'incendie de la bibliothèque donc il y avait eu une prise en charge aussi pour l'équipe et qui a été très 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 important comment vous interprétez le faible taux de retour des questionnaires pour des catégories C bon interprétation d'abord je pense pas à cette communication c'est à dire qu'en septembre en fait c'est mon ingénieur pour rendre à César ce qui est à César qui me dit écoute il y a cet accord cadre là qui est sorti ça n'avance pas il faudrait peut-être solliciter la DRH pour s'emparer de ce problème et donc tout d'un coup ça a été vu les délais il fallait vite faire vite s'organiser vite faire quelque chose donc les délais ont été hyper courts puisqu'on s'est rencontré je crois septembre octobre le premier copil et il fallait qu'avant la fin 2014 si on veut être dans les clous qu'on ait fait le questionnaire et qu'on ait les retours donc vous voyez que le délai pour l'administration et donc on n'a pas beaucoup communiqué aux agents c'est à dire que globalement ils se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain avec un questionnaire avec une envelopptée dans leur casier en leur demandant de répondre déjà forcément je pense qu'il y a un faible taux de retour parce que comme ils n'avaient pas bien compris la démarche ils ont eu un peu peur certains sans doute se sont dit de toute façon c'est pas pour moi c'est pour les autres ou alors de toute façon ça sert à rien c'est toujours pareil on demande des trucs et au final ça aboutit pas donc je pense que le vrai problème là pour chez nous en gros nationalement c'est 50% de retour on est à 37% il faudrait peut-être presque faire un deuxième questionnaire une relance qu'on n'a pas fait il n'y a pas eu de relance parce qu'on était vraiment très court donc ça a été un envoi retour des résultats et une analyse si on avait un peu plus de temps je pense que mieux communiquer et puis éventuellement peut-être faire un deuxième envoi pour ratisser un peu plus large bien je crois que on va écouter non Nari tu as déjà eu la parole tout à l'heure avant de passer la parole à madame Mazouz j'ai envie de vous dire vous prenez comme vous voulez sans juger de la qualité d'ailleurs allez voir ce film qui s'appelle la loi du marché vous avez quand même là dans l'immédiat une description du vécu des des internes à une entreprise madame Mazouz vous avez la parole merci alors j'avais prévu de faire en 20 minutes ce que je fais en salle de formation en 2-3 jours du coup je vais faire en 10 minutes ce que j'avais prévu de faire en 20 minutes voilà alors madame Mazouz on négocie un compromis vous avez 15 minutes merci c'est un bon compromis alors donc j'interviens sur 2 structures médiation en formation conseil que j'ai créé à 22 ans au sein de laquelle j'exerce toutes mes activités de formation et d'accompagnement sur la prévention des risques psychosociaux et de la gestion du stress et une école de formation qui s'appelle en fait qui est une école d'analyse transactionnelle qui est une école au sein de laquelle je développe des outils qui me permettent aussi moi d'aider les collaborateurs en entreprise et je fais partie d'une association qui s'appelle Stress Expert au sein de laquelle nous réfléchissons ensemble sur comment accompagner les entreprises alors ce matin j'ai participé à j'ai participé à une conférence sur le sur l'usager agressif et je suis j'ai failli tomber de ma chaise parce que j'ai imaginé c'est la première fois que j'interviens dans le cadre de cette de cette conférence enfin de ce congrès et au passage je remercie aussi Marielle de Miribel qui m'a mise en contact avec l'équipe organisatrice donc c'est la première fois que j'interviens au sein de cette de cette grande structure et j'étais vraiment très extrêmement étonnée parce que pour moi la bibliothèque c'est un lieu feutré où on apprend où on se respecte où les bibliothécaires sont là là disponibles pour nous aider pour nous accompagner enfin bref voilà et je me rends compte qu'en fait mon cadre de référence a été très déstabilisé par tout ce que vous rencontrez vous sur le terrain toutes ces difficultés toutes ces agressions ces agressivités externes et probablement aussi internes d'une autre dimension probablement mais quand même donc voilà j'ai fait un constat ce matin qui était très éloigné de ce que jusque là j'imaginais voilà souffrance au travail c'est quoi c'est quoi cette chose alors la pression est forte la pression est forte voilà alors dans mes formations je donne aussi une connotation toujours je vais qualifier d'humoristique parce que nous abondons quand même des sujets difficiles alors je vais vous faire l'économie donc de la définition d'une définition du code de travail qui a été abordée tout à l'heure par le docteur Verger donc je ne vais pas y revenir mais j'ai fait le choix en fait d'axer mon apport sur la souffrance au travail sous l'angle du stress au travail et et des violences ouais c'est pas voilà voilà le genre de choses que je diffuse parce que je me rends compte lors de mes déformations sur lesquelles j'interviens que les participants à la fois sont dans la souffrance en même temps et effectivement ça a été évoqué tout à l'heure souvent ils pensent que c'est de leur fait que parce que ils n'ont pas fait un travail correctement parce qu'ils n'ont pas assez donné de leur temps parce que ils ne restent pas suffisamment tard le soir quand un collaborateur part à l'heure c'est à dire 17h30 par exemple il s'entend dire ah tu pars déjà ben oui voilà donc il y a il y a tout un tout un ensemble de comportements qui posent questions et sur lesquels moi j'invite les collaborateurs et quand je dis collaborateurs ce sont aussi des managers qui accompagnent des équipes et sur lesquels je les sensibilise au fait que après la vie professionnelle il y a aussi une vie personnelle une vie privée et que c'est important de respecter cet espace là en fait un collaborateur heureux pour moi c'est un collaborateur qui arrive à concilier à la fois sa vie professionnelle et son épanouissement au sein de son activité professionnelle avec évidemment le soutien du manager et avec une vie une vie privée dans laquelle il peut aussi s'épanouir alors très rapidement du coup pardon je vais aller directement au troisième slide en fait lorsqu'il y a une situation de stress ou des situations de stress des stress accumulés le collaborateur va avoir des signaux d'alarme et il va faire un certain nombre de choses un certain nombre d'actions il va adopter des attitudes qui vont lui permettre de trouver de la résistance de se sentir bien et cette phase de résistance peut durer plusieurs mois ou plusieurs années sauf que le problème qu'il va rencontrer à un moment donné c'est que quand il est dans cette phase de résistance et bien il va bouffer son capital santé en fait et il est dans une espèce de sur comment je peux dire de suractivité de surénergie etc et à un moment donné sans qu'il sache pourquoi il ne voit pas venir pourtant il y a des signes effectivement ça a été évoqué tout à l'heure soit il est en phase d'épuisement et se retrouve en dépression soit il fait un burn out bref en tout cas il tombe malade et quand il tombe malade et bien dans cette phase d'épuisement elles vont se décliner en cinq étapes jusqu'à la dépression des problèmes physiques des problèmes psychologiques un éloignement par rapport à l'équipe etc qui vont qui vont le mener qui vont l'amener à devoir s'absenter et à être en arrêt de travail voilà donc là il est envahi par les papiers et donc il ne peut plus il ne peut plus se relever ça devient difficile pour lui et là il a besoin d'être accompagné médicalement et psychologiquement souvent je vais passer à la deuxième souffrance au travail donc les violences les violences internes et les violences externes et donc c'est là que j'ai découvert tout le volet de violences externes auquel les bibliothécaires sont exposés qui sont très inquiétantes moi vu de l'extérieur quand je dis vu de l'extérieur j'ai cette position de martien c'est à dire je viens d'une autre planète et je découvre des choses nouvelles qui me laissent très interrogative alors très clairement là je fais encore un raccourci parce que je vois que le temps passe pour moi il est clair pour nous consultants il est clair qu'il ne s'agit pas de simples collaborateurs qui va agir sur son propre stress sur sa propre difficulté tous les acteurs de l'entreprise donc en l'occurrence de la bibliothèque tous les acteurs sont concernés tous les acteurs sont concernés aucun si un acteur se dit que ce n'est pas de sa responsabilité ou que le problème va être réglé en interne et bien il se trompe parce que un collaborateur qui est en souffrance un bibliothécaire qui est en souffrance a besoin du soutien ce qu'on appelle le soutien social et ce soutien social ça peut être aussi un collègue qui voit des signes d'alerte qui voit des signaux une personne qui va moins bien qui s'éloigne de son équipe qui s'absente qui répond mal aux questions alors que ce n'est pas son habitude enfin tout ce qui est inhabituel est peut-être un signal donc un facteur de risque pour le collaborateur et chacun doit être vigilant à cet endroit voilà donc la vigilance de chacun est extrêmement importante alors il faut être attentif aux indices donc je vous le disais tout événement donc qui se produit et que vous qualifiez d'inhabituel doit vous alerter pour que la personne qui est en souffrance soit soutenue par son encadrement par les membres du CHCT par le médecin du travail en fait il y a de nombreuses structures qui peuvent effectivement accompagner ces personnes alors on va passer là donc il y a trois lorsque nous intervenons nous en entreprise il y a trois trois niveaux de prévention ce qu'on appelle la prévention primaire c'est à dire que nous arrivons alors qu'il n'y a pas de signe flagrant de risques psychosociaux donc nous faisons de l'accompagnement nous faisons des formations à titre préventif parfois nous intervenons au niveau secondaire où là effectivement il y a des manifestations de stress hier j'avais une consœur qui intervenait dans une entreprise et qui la première matinée a dû gérer une situation tout à fait inattendue alors pardon pour l'expression mais une participante a littéralement pété les plombs elle était en crise elle a dû faire intervenir la direction des ressources humaines bref ça a pris toute la matinée parce que ça probablement que l'attention est montée à tel point que le lieu était pour elle un lieu où elle pouvait exprimer mais c'était quand même très troublant et très stressant pour à la fois pour elle et pour le groupe parce qu'elle n'avait pas prévu cela mais bon ça s'est bien terminé la formation s'est bien terminée donc là il y a du stress vraiment constaté et en fait la problématique qui était derrière qu'elle a appris après c'est qu'en fait la structure allait être vendue et la formation avait été donnée comme ça par bruit de couloir donc évidemment ça fait peur aux collaborateurs et forcément ça pose beaucoup de questions et parfois malheureusement nous sommes amenés à intervenir en pompier puisqu'il y a parfois des tentatives de suicides ça a été évoqué également et là nous mettons en place des cellules d'écoute et d'accompagnement pour les collaborateurs qui sont aussi en souffrance très forte chacun gérant ses émotions à sa manière chacun ayant un regard parfois critique sur la réaction du collègue ils s'étonnent les uns les autres de comment les autres réagissent à cet événement et donc nous leur apprenons tout un ensemble de théories si vous voulez baser sur ne serait-ce que les émotions comment chacun de nous gère ses émotions et nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau là donc pardon lorsque le travail est une source d'épanouissement effectivement donc c'est une source de productivité quand je travaille dans des conditions favorables sereines et que j'ai un management qui m'accompagne qui me soutient qui m'aide qui me forme etc évidemment je m'épanouis dans l'autre cas évidemment c'est une source d'improductivité avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sur les les usagers aussi également donc les facteurs de protection ils sont très nombreux les facteurs collectifs relationnels qui portent donc sur le collectif du travail et puis sur les facteurs organisationnels vous avez donc toute la liste avec des directives claires je vous en cite quelques-uns le sentiment d'équité la formation l'occasion pour les collaborateurs d'échanger sur le réel le travail réel et le vécu donc d'avoir des lieux d'expression et de pouvoir faire de pouvoir concilier vie personnelle et vie et vie professionnelle voilà faire du travail un lieu d'épanouissement et de santé pour chacun en y mettant évidemment un certain nombre de conditions et de et de de formation d'accompagnement et de soutien avec évidemment rapidement aussi alors moi j'appelle un directeur ou un ou un collaborateur un manager lorsque le manager est visible quand il est à l'écoute quand il est présent quand il sait soutenir ça facilite énormément les choses ça ne résout pas évidemment les problèmes j'en suis consciente les incivilités et la violence qui vient de l'extérieur vous pouvez la gérer mais vous ne pouvez pas la comment dire l'éviter mais en même temps un manager un responsable un directeur qui qui est présent et qui peut simplement la simple phrase je comprends que ce soit difficile pour toi et Dante aussi curieux que ça puisse paraître je l'ai expérimenté auprès d'un groupe de managers et c'est vrai que ça ça apporte un peu de respiration je dirais voilà la motivation aussi vient des responsabilités qui sont qui permettent à chacun donc de s'épanouir dans son travail de trouver d'autres manières de travailler ça ce sont quelques éléments évidemment qui peuvent contribuer à la motivation des collaborateurs et puis ça engendre moins de fatigue et moins de stress donc plus d'efficacité et de productivité comme je le disais tout à l'heure ça c'est une grille que j'ai mis au point sur laquelle j'invite les responsables à se positionner pour chaque collaborateur donc c'est une grille qui permet en allant du point 0 à l'extérieur au point 9 chaque couleur correspondant de 1 à 3 3 points 3, 6, 9 et donc ils se positionnent pour différents critères comment ils se positionnent par rapport à son collaborateur et le chemin qu'il lui reste à parcourir pour que le collaborateur devienne le plus efficace possible alors c'est aussi les talents de chacun les identifier les travailler c'est une source d'épanouissement et un facteur de motivation pour chaque collaborateur et enfin les signes de reconnaissance quand un travail est bien fait c'est de pouvoir le dire donner des signes de reconnaissance à un collaborateur c'est aussi une source de motivation très forte qui permet l'épanouissement dans son travail et qui permet aussi d'augmenter sa vigilance par rapport à tout ce qui peut se produire venant de l'extérieur alors ce sont des slides que je vais remettre à l'équipe organisatrice je sais que ça va être sur un site donc vous les aurez une bonne journée c'est une journée qui a du sens une journée dans laquelle j'ai du plaisir à assumer ce que je fais une journée dans laquelle je peux me réaliser une journée où je reçois des signes de reconnaissance merci à tous quelques questions bonjour j'aurais voulu avoir des précisions sur l'activité en fait du comité d'éthique de l'ABF par rapport à ces questions-là et de quelle façon vous travaillez et concrètement sur quel point vous passez la main on va dire d'une certaine manière d'accord oui c'est à moi de répondre le comité d'éthique de l'ABF a été mis en place par l'association et il n'a qu'une valeur indicative si vous voulez il n'a pas de valeur réglementaire il est là pour aider conseiller les collègues qui se manifestent à travers l'association c'est bien le comité d'éthique de l'ABF c'est pas un comité d'éthique il est quand même inspiré largement par les bonnes pratiques et en particulier par le fait qu'il y ait que l'ABF a été un précurseur je peux le dire lorsque nous avons mis en place le code de déontologie qui est un code d'éthique si on veut bien le prendre comme ça on n'a pas été les premiers à faire ça dans le monde mais puisque beaucoup d'autres associations de bibliothécaires ont ce code et à l'époque lorsqu'il a été réalisé on avait décidé alors c'est une démarche qui j'ai eu quelques échos tout à l'heure quand j'ai entendu madame Lina mais notre démarche c'était une démarche professionnelle collective démocratique c'était pas une démarche managériale il était clair qu'on voulait définir légitimer le métier de bibliothécaire à travers des bonnes pratiques qui soient reconnues par l'ensemble de nos collègues donc ça a donné le code de déontologie avec 4 points dont le premier bien entendu dans l'ordre c'était pour bien montrer qu'on n'était pas dans une démarche corporatiste qui était de mettre en avant tout d'abord l'usager et l'usager en tant que tel pas le client on n'a pas de client dans les bibliothèques donc de mettre d'abord l'usager et puis ensuite que les règles naturelles vis-à-vis des collections les relations avec les élus par exemple la démarche personnelle enfin du bibliothécaire pour maintenir son niveau de compétence soit décrite autant que faire ce que bien entendu ce code n'a qu'une veilleur indicative il n'est pas opposable à des collectivités mais la force du collectif associatif fait que ça lui donne une certaine légitimité malgré tout même s'il n'y a rien de réglementaire là-dedans donc voilà le comité d'éthique il s'inspire de cela largement et on essaye aussi de répondre aux collègues qui auraient de mauvaises interprétations sur la nature de leurs objectifs le métier la relation avec les élus etc etc voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu merci voilà moi c'est une réflexion aussi un peu générale c'est sur le bon on a beaucoup employé le terme de manager j'aime pas tellement le terme de management manager etc enfin bref on est obligé d'en faire un peu on est cadre en tout cas on est responsable d'équipe d'établissement etc bien souvent c'est vrai que beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément été formés à ces responsabilités et c'est un vrai problème c'est un vrai problème notamment pour des gens qui ont été promus qui sont montés en grade en responsabilité et qui de pair entre leur pair passe d'un coup à responsable de leurs anciens pairs c'est compliqué à vivre ça peut déstabiliser énormément notamment au niveau de l'encadrement intermédiaire et c'est souvent un point sur lequel on est il n'y a pas encore l'attention assez attiré à titre personnel bon oui il y a plein de trucs que je me suis appris un peu comme ça finalement il a bien fallu vous parliez de l'armée d'ailleurs en fait ça a été pour moi une expérience très positive ou au contraire l'école de commandement de l'armée a été je trouve une expérience très humaine précisément pas du tout dans le sens où il y a des managers qui arrivent comme des sorciers qui savent tout mais où plutôt l'expérience de terrain apprend énormément parce qu'on est sur le terrain avec son équipe et que dès qu'il y a une erreur on la ressent tout de suite voilà enfin bon ça c'est une parenthèse mais en tout cas il y a peu de je trouve il y a peu de stages vraiment adaptés on vous envoie beaucoup de gens à des stages de formation de management qui je trouve sont souvent extrêmement déconnectés par rapport à la réalité du terrain et notamment dans le cas des cadres qui ne disent pas assez une chose pourtant très importante c'est qu'il y a un moment on a beau avoir des responsabilités nos responsabilités couvrent un champ limité et il y a un moment il faut savoir passer le relais à quelqu'un d'autre c'est à dire éviter justement le burn out du cadre qui va crouler parce qu'il va se culpabiliser en disant je n'ai pas été bon pour gérer mon équipe or il y a un moment où ça dépasse notre simple responsabilité on est dans une chaîne dans un ensemble et quand l'ensemble est mal fichu ce n'est pas un type tout seul qui va rattraper le problème en fait d'autres questions peut-être on peut revenir aussi sur des questions plus générales je voudrais juste commenter ce qui vient d'être dit par monsieur effectivement ça on le retrouve pas seulement dans la bibliothèque mais dans les entreprises en général c'est effectivement souvent des personnes des collaborateurs sont promus à des responsabilités de management d'encadrement de responsabilité sans être formés ils ont la compétence technique mais pas la compétence managériale pour prendre ces responsabilités là l'autre problème qui s'ajoute c'est effectivement lorsqu'ils sont promus quand ils deviennent le chef de leur père ça c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes extrêmement vigilants et nous préconisons fortement que lorsqu'un collaborateur est promu qu'il change d'équipe c'est extrêmement compliqué pour lui déjà parce qu'il n'a pas la compétence managériale si en plus il doit gérer une équipe alors qu'il était le collègue parfois ça marche bien c'est pas général et heureusement parfois ça marche bien et c'est bien accepté mais généralement c'est extrêmement compliqué c'est un facteur de risque supplémentaire pour celui qui va diriger cette équipe voilà et donc quand ils sont déconnectés vous disiez de déconnecter de la réalité terrain par rapport à nous consultants évidemment lorsque nous mettons une formation de ce type en place il y a tout un travail de diagnostic et d'analyse en préalable pour accompagner au mieux tous ces futurs responsables je peux juste compléter une phrase par rapport à ce que vous disiez c'est vrai qu'à Melus ce qu'on a développé alors certes les formations très classiques au management pour toutes les catégories A, B et C mais aussi des échanges de pratiques qui ont assez bien marché les ateliers de management où il y a finalement plusieurs cadres qui se retrouvent et en fait on discute ensemble de nos problématiques il y a la formation classique et puis il y a aussi le partage d'expérience qui permet souvent d'arriver à transposer tiens lui il a fait comme ça moi je peux être réessayer ça avoir un outil supplémentaire ça marche pas mal une intervention plus qu'une question Isabelle Vidal Savoie Biblio moi je suis dans une grosse collectivité un département et on a eu complètement le parcours que vous avez décrit à Mulhouse donc je ne vais pas du tout parler par rapport à moi en tant qu'agent mais par rapport à moi en tant que BDP on est confronté vraiment depuis plusieurs mois à des remontées de terrain des petites bibliothèques des bibliothèques des bibliothécaires isolés seuls dans un équipement dans une toute petite collectivité avec très peu d'interlocuteurs et avec des vraies remontées de souffrance voilà je ne vais pas exposer des cas précis mais effectivement des tentatives de suicide sur le lieu de travail qui ne sortent pas du cercle des personnes qui ont été informées donc confrontées directement à des élus je parle depuis un an parce qu'il y a des nouvelles équipes municipales qui sont sous des pressions budgétaires qui font redescendre à leur façon sur le terrain et donc on a beaucoup de remontées de terrain qu'on arrive plus ou moins à gérer et sur lesquelles on peut ou pas intervenir en tout cas on en parle beaucoup nous en équipe entre nous pour arriver à gérer et apporter des réponses et à renvoyer vers les bons interlocuteurs parce qu'on n'est pas toujours le bon interlocuteur nous donc c'était ce témoignage là que je voulais apporter à faire remonter ces informations à l'association et bon au comité éthique mais à l'association de façon ça peut se faire de façon je dirais pas anonyme mais enfin on est très attentif à préserver la confidentialité des sujets en question n'est-ce pas mais on a besoin des informations pour pouvoir ensuite les globaliser et puis peut-être faire des interventions à un autre niveau sous couvert associatif donc de façon à ce que les gens ne soient pas en cause bien entendu mais on a besoin de ces informations n'hésitez pas surtout surtout si vous vous êtes dans la position d'assurer des synthèses à un niveau local oui oui bien sûr bien sûr bien sûr on a des petites équipes aussi on retrouve ça aussi alors écoutez je voudrais je voudrais remercier nos intervenantes qui ont été à chaque fois sur des objectifs différents et à un niveau différent qui nous ont permis d'avoir une vue un peu générale de ces problèmes et surtout de nous mettre à jour et de nous sensibiliser merci beaucoup mesdames merci à vous merci à vous merci à vous